Dabui Akoussa Kamelio, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes expert de la CAF, expert d'élite d'ailleurs de la CAF. Vous avez eu à diriger également ou à jouer à assumer une grande fonction en tant que directeur technique nationale de l'équipe nationale de football du Togo. Vous avez connu Stéphane Klichy, qui n'est plus. Quelle a été votre impression lorsque vous avez appris la nouvelle ? C'était comme un coupé ré qui est tombé sur ma tête. Le matin 15, j'ai appris la nouvelle. Parce que Stéphane Klichy, je l'ai connu d'abord en tant que joueur. Je me rappelle bien, on était parti avec l'équipe nationale du Togo jouer à Lagos. Et Stéphane Klichy était joueur, était capitaine de Super Eagle. Il avait loupé un pénalty en premier mi-temps. Et le public l'a huillé en deuxième mi-temps. Grâce à cette longue rentrée de touche, même si le ballon est sorti dans notre cas, il prend le ballon. Quand il lance le ballon, c'est directement dans notre sujet de réparation. Et ils ont gagné 3-0. Là, il m'a très bien impressionné. Après, j'ai eu la chance de le côtoyer en tant qu'entraîneur du Togo. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui aime travailler, qui aime bosser, qui aime les joueurs. Parce que, à part de l'air, c'est lui qui s'est occupé de l'équipe nationale locale. Les autres entraîneurs, quand ils viennent, ils prennent l'équipe senior. Et puis, nous savons, même Klichy est resté là, beaucoup travaillé avec l'équipe locale. C'est quelqu'un qui aime bien bosser, qui est gentil, il aime bien rigoler. Il aime bien faire, c'est un homme de perfection. Donc, je crois que l'Afrique a perdu un grand homme. Et malheureusement, après avoir qualifié le Togo pour la Cour du Monde, il a eu des démêlés avec quelques joueurs. Et on l'a écarté de l'équipe nationale. Mais, nous, on a gardé toujours notre fédération. Il y a un an, j'ai même téléphoné, il était à l'entraînement à Lagos. Je l'ai téléphoné, on a discuté ensemble. Après, il a voulu prendre un joueur de chez nous, parce qu'il est en contact avec un groupe de Liverpool. Et on s'est échangé des mails pour qu'il place ce joueur-là. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, je dis que c'est un grand ami que j'ai perdu. Alors, vous avez eu à travailler également avec, à former beaucoup de joueurs, notamment chez Adé Bayor, qui est aujourd'hui le capitaine des épées-villes. Comment est-ce que ça a pu travailler dans le temps que ça a marché entre Kéchi et Adé Bayor, en tant que vous, c'est l'assureur, enfin, directeur technique de l'équipe national tougoulaise ? Bon, quand, vous savez que je suis formateur, j'ai formé Adé Bayor, je l'ai pris à l'âge de 11 ou 12 ans, et je l'ai suivi jusqu'à son éclosion. Mais le problème d'Adé Bayor, c'est qu'il aime une bonne organisation. Quand ils pètent les plombs, c'est parce qu'il y a eu des problèmes dans l'organisation. Mais il ne sait pas ce qu'il a eu avec Kéchi. Normalement, ils doivent s'entendre parce qu'ils sont tous des nago. Ils parlent de nago, moi je me comprends, mais c'est une question de transfert, quelque chose comme ça. Mais Kéchi aussi, c'est un homme de principe. Donc, quand deux hommes de principe se rencontrent, il y a souvent conflits. Donc, c'est ce qui fait que Adé Bayor a eu des problèmes avec Kéchi. Mais, normalement, ça doit se régler si la Fédération n'a pas fait cause pour Adé Bayor. Et Kéchi a eu ce seconde mi-temps. Il est parti, il est revenu, mais ça n'a pas marché. Oui, il est revenu, mais ça n'a pas marché. Parce que ce n'est pas la même ambiance. C'était avec le comité provisoire. Donc, il y a eu des problèmes de prime. Parce que lui, il travaille aussi avec un adjoint. Et la Fédération ne voulait pas prendre en compte son adjoint, Bernard. Donc, le conflit est devenu de là. Sans quoi, lui, il aime bien le Togo. Il voudrait même encore revenir travailler avec le Togo. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'a pas été retenu. Si vous avez eu un souvenir gardé de l'homme, que diriez-vous ? Moi, c'est sa gentillesse. C'est sa gentillesse. On était à Accra, on rigolait ensemble. Il nous racontait des histoires drôles. C'est quelqu'un qui est très, très gentil. Pourquoi moi, j'ai gardé toujours des relations abdicables avec lui ? Aujourd'hui, Kéchi n'est plus, si vous avez un mot à sa mémoire. Oui, mais, comme on dit toujours, que la terre lui soit légère. Mais, normalement, il doit être immortalisé. Ce qu'il a fait pour le Togo, si on doit donner, peut-être une salle Stéphane Kéchi, pour qu'il soit immortalisé au Togo. Coach, merci à vous. Je vous en prie. Merci pour la disponibilité. Merci. Vous êtes expert de la FIFA, expert d'élite d'ailleurs. Vous initiez un congrès, donc, pour les écoles et centres de formation de football dans les lacs, notamment, qui aura lieu le samedi prochain à Clacou. Quelles en sont les raisons ? Vous savez que le football ne peut pas se construire sans la base. Nous avons beaucoup négligé la formation à la base, mais avec l'événement des Bayon, maintenant, les centres, les écoles de football poussent comme des champignons. Et, avec certains collègues, on a pris la décision de nous unir, de nous associer, pour un peu réglementer ces centres. Parce que, si c'est bon de former les jeunes à la base, et si les formateurs ne sont pas bien formés, au lieu de construire un football performant de demain, au contraire, ils vont bousiller les joueurs, et ces joueurs seront perdus à jamais. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de nous associer, d'échanger nos informations, d'échanger nos connaissances, d'échanger nos programmes d'action, pour que les joueurs que nous allons former soient performants et utiles pour le Togo. Combien de centres et d'écoles vont prendre par ce congrès ? Pour le moment, on n'est que huit. On peut dénombrer presque une centaine d'écoles de football au Togo, mais nous sommes les huit premiers, après, les autres vont suivre. C'est ouvert, mais on ne veut pas commencer par un très grand nombre. On commence avec ce petit nombre, et ensuite, les autres, s'ils sont d'accord avec nous, ils vont nous suivre. Voilà, un congrès statutaire, un congrès de choix, comment a été observé ou a été opéré le choix de ces centres, les huit ? Disons que l'idée première était venue du centre d'Aklakou. On a fait un tournoi là-bas, on a vu ce qui s'est passé. Il y a certains qui sont venus avec de jeunes joueurs, et d'autres avec des gens plus âgés. Donc, avec le centre d'Aklakou, on s'est dit, bon, voilà, est-ce que ce n'est pas bon pour nous associer, pour réglementer un peu cette profession. Donc, avec lui, on essaie de cibler certains centres qui sont un peu sérieux, qui ont les mêmes objectifs que nous. Par exemple, vous connaissez les Suvalos, qui ont des jeunes filles, des petits garçons de 6 jusqu'à 17 ans. Il y a le centre d'Aklakou, bien sûr. Il y a le Sporting Club, il y a l'Académie Gouba, il y a Vides, il y a Ozanos, il y a Itekon, et puis il y a le centre d'Africa Foot, Africa Foot, et Wakil. Et voilà, comment ça va se passer tout au long de ce congrès-là ? Bon, disons que nous avons élaboré notre statut. On va adopter notre statut, qui sera la base de notre association. Et ensuite, on va présenter le bureau de l'association. Et après, comme c'est le centre pour les jeunes, on va faire jouer, on va faire un match de démonstration, peut-être deux fois 30 minutes, et après, on verra. Voilà. Quels sont ceux-là qui viendront participer à ce congrès ? Bon, on a invité les autorités sportives, et beaucoup d'autorités sportives, surtout de la région de Néhoi et d'Aklakou. On a même invité l'entraîneur national, le directeur technique national, mais malheureusement, l'entraîneur national a voyagé. Bon, on a invité le représentant de la fondation Isayatou à Lomé, et moi, beaucoup d'autres techniciens qui sont fermés de la formation des jeunes. Et au thème, on peut espérer quoi ? On peut espérer que l'association va naître et aura un bel horizon pour le développement du football de notre pays.